Bonjour tout le monde, comment c'est ? Donc voilà aujourd'hui, empêche-moi de revenir sur 2-3 polémiques qu'il y a eu ces derniers jours et qui je te le dis, vont casser les couilles vont casser les couilles parce qu'on arrive à une période 2017 gros l'humour est en train de mourir et si on ne fait rien et si on ne fait rien en pas longtemps on ne pourra vraiment plus rire de rien tu vois, ça devient l'humour en France ça devient un petit peu une dictature tu vois, les gens c'est eux qui te disent de quoi tu peux rire et de quoi tu ne peux pas rire et c'est en train de me gonfler donc c'est quoi les sujets que je vais aborder ? Premièrement Antoine Griezmann Antoine Griezmann il devait avoir peut-être une soirée déguisée et donc qu'est-ce qu'il a fait ? vu qu'il adore, c'est une bandeur c'est une fan des Harlem Globetrotters des années 80 il a dit, pour le rendre hommage je vais me déguiser comme eux et il a poussé le déguisement, il s'est carrément peint la peau en noir et je te le dis franchement, il s'est gavé c'était trop bien fait tellement au début je ne l'ai même pas reconnu donc lui, tout con tu vois il est con, il ne pense pas aux gens il ne sait pas qu'il est dans un monde d'un culé surtout sur Twitter, attention Twitter c'est le rassemblement d'un culé frère à ma parole, ils ont mis un oiseau bleu mais c'est le cobra qu'ils auraient dû mettre à ma parole et le snake qu'ils auraient dû mettre alors lui, tout bêtement tu vois, fièrement je pense par fierté, il a dit quoi, allez je vais prendre une photo de moi avec un ballon de basket et je vais la mettre sur mon Twitter, pour voir ce que s'en pensent les gens tu vois, et ils s'attendaient à des commentaires comme ouah, trop beau, trop bien fait tu t'es gavé ce que j'ai pensé d'ailleurs tu vois, mais non mais non gros, non pas en 2017, en 2017 les gens ils ont dit quoi ah ouais, et bien franchement c'est maladroit, cet hommage que tu leur as rendu c'est raciste au XXe siècle aux Etats-Unis, c'était que les gens racistes qui faisaient ça au XXe siècle aux Etats-Unis gros, on est en 2017 et on est en France, est-ce que tu as pas l'impression qu'on est un petit peu évolué depuis est-ce que tu es resté bloqué aux années 1900, non mais il faut pas déconner les gens où ils veulent chercher, oh t'imagines où ils veulent chercher les trucs à l'époque de l'esclavage noir c'était vu comme on s'en bat les couilles en 2017, le mec c'est un joueur de ballon il s'est déguisé parce que voilà, ils bandent sur l'NBA il s'est déguisé comme eux, c'est tout mais qu'est-ce que tu vas chercher mais qu'est-ce que tu nous casses les couilles mais le pire c'est même pas ça les gens ils pourraient être aigris c'est pas un problème mais c'est qu'à l'arrivée les mecs ils ont raison parce qu'au début Griezmann il a répondu tu vois il a dit les gars calmez-vous, c'est un hommage que je leur rends parce que je suis fan d'eux et quand il a eu le même plan que ça a pris la com' autour de lui ils ont dit oh Griezou tu sais quoi vas-y excuse-toi mais on en parle plus on n'a pas le temps de faire des polémiques il y a la coupe du monde qui arrive il y a le mondial tu as vu Benzema ce qui lui arrive et tout on n'a pas le temps et donc il a dit quoi ? il a dit ça il a dit voilà désolé excusez-moi c'est vrai j'étais maladroit et ouais mais en gros peut-être qu'il a bien fait pour sa carrière et tout mais à l'arrivée c'est tous ces casse-couilles qui ont eu raison parce qu'ils ont dû se dire tu vois on avait raison on l'a bien fait de lui mais tu as bien fait de quoi ? tu as pas que tu es une gangrène ? insupportable ils sont ces gens et en plus c'est toujours les mêmes qui se plaignent non parce que je vais te rafraîchir un petit peu la mémoire en 2007 Camini le rappeur enfin le rappeur le chevelu il a sorti une chanson frère je suis blanc voilà et si tu ne t'en rappelles plus eh ben je vais te rafraîchir la mémoire je vais te mettre un morceau du clip et tu vas voir si lui ce qu'il disait c'était pas plus grave qu'Alton Griezmann regarde argent logement les flics les gens commun changement depuis je suis blanc voilà là par contre il n'y avait pas eu de polémique ça n'avait pas choqué tout le monde non parce qu'il faut savoir en France que le racisme c'est que dans un sens tu vois pourtant là le mec il était quand même tout blanc et en plus dans la chanson il disait ouvertement que les français c'était des fachos quoi argent logement les flics les gens beaucoup de changements depuis que je suis blanc mais c'est pas grave c'est pas grave parce que voilà le mec c'est pas grave les français on peut taper dessus non mais il faut savoir que maintenant il y a certains sujets où tu peux te lâcher tu vois tu peux te lâcher sur les français sur les blindes de peau tu peux te lâcher sur les roms sur les roms vas-y tu peux y aller les chinois les chinois c'est un peu comme le resto tu vois c'est buffet à volonté voilà tu peux te régaler sur les chinois ils te font pas chier mais dès que tu commences à parler des juifs des arabes des noirs des femmes battues parce qu'on va en parler après des homosexuels là c'est bon tu es catalogué homophobe misogyne raciste facho antisémite voilà c'est comme ça c'est que quand ça les arrange et ça c'est en train de me casser les couilles c'est en train de me casser les couilles d'autant plus qu'avant c'était pas comme ça putain mais je me rappelle moi dans les années 90 quand j'étais minot je regardais des cassettes des inconnues tu pouvais voir des sketchs comme ça et il y a des gueux qui s'offusquaient c'est comme ça le planning c'est un père toi c'est un père il y a un problème il y a un problème et là j'aime ça c'est bien le chiffreux père c'est toi c'est pas toi et pourquoi il a pas appelé de la journée il est en plein de fond et ben tu peux parler ça c'est pas ça c'est pas le chiffreux père il y a un problème hier j'avais le chiffreux père je n'ai pas discuté donc voilà de quoi on pouvait rire dans les années 90 et il y avait des gueux qui te cassaient les couilles et il y avait des gueux qui se sentaient offensés par un sketch comme ça pourquoi parce que c'est de l'humour c'est du second degré c'est un sketch c'est une mise en scène non mais à un moment donné j'ai l'impression tu sais quoi qui viennent et qui pendant une heure fassent un cours de second degré c'est quoi le second degré c'est quoi l'humour à quoi ça sert c'est quoi le but j'ai l'impression qu'il faut l'expliquer aux gens ils ne savent plus rire les gens ils savent plus ce que c'est et ben il faut le reprendre gros va te faire un séminaire de second degré non mais tu m'as gonflé oh tu m'as gonflé Miss France Pucheur elle a même pas eu le temps d'être élue ils ont dit alors à votre avis pourquoi vous et pas une autre et Pucheur elle a eu le malheur de répondre ça après une Miss France blonde une brune une à la crinière de Lyonne pourquoi pas une rousse donc on est d'accord rien de choquant mais ça c'est quand une personne de plus ou moins normale d'équilibrée tu vois en milieu d'un cerveau parce que quand il y a une fatiguée un aigri de la vie une victime que tes deux enfants tu les appelais Paul et Mick gros Paul et Mike et ben le problème c'est que de suite dès qu'elle a dit crinière de Lyonne sur la toile tu vois sur Twitter et ben ça a dû faire un petit peu comme ça et oui mais c'est malheureux mais de nos jours il faut même faire attention à ce que tu dis quand tu fais un compliment à une personne parce qu'à tout moment elle s'est mal interprétée et tu es cataloguée raciste non mais ça me déconner tu sais quoi je pense qu'il aurait mieux fallu qu'elle le dise après une blonde une brune une métisse pourquoi pas une rousse qui sent le chèvre et je te garantis que là ça aurait moins choqué tu sais limite les gens ils auraient dit mon coeur tu as eu cette rouquine excellente hein oui votons pour elle non mais voilà je t'exagère un petit peu le truc mais c'est la triste réalité au même texte que ça fait des années qu'il présente les amours que même moi quand j'ai fait les amours il était déjà ouais j'ai fait les amours comme là il s'est fait licencier de France 2 parce qu'il a fait cette mauvaise blague c'est un sujet super sensible je l'attente les gars vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir elle est terrible celle-là on lui dit plus rien on vient déjà de lui expliquer deux fois donc voilà après la blague on adhère ou on adhère pas mais de là un licencié un mec qui a plus de 20 ans d'ancien noté pour une mauvaise blague mais gros c'est choquant je sais pas il y a que moi que ça choque je sais pas t'imagines la violence du truc quand même vas-y fais moi ta blague un nom de la merde t'es viré t'es conne pas t'as mis quoi sur le contrat licencié pour faute blague non mais faut pas déconner c'est de pire en pire ou tu veux laisser quoi comme on monte dans nos enfants un monde de frustré où on peut plus rien dire mais même au-delà de ça je veux dire l'humour je veux dire c'est une des meilleures armes pour décompresser tu vois c'est un peu la cocotte minute de ce monde dès que t'es un sujet sensible tu fais un petit sketch dessus tu fais de l'humour ou du moins t'essayes et voilà ça décompresse tu te décompresse tu te calmes moi dans ma vie c'est même une philosophie que j'ai dans la vie quand il m'arrive des choses graves et bien j'essaye d'en rire j'essaye de positiver mais à un moment donné chaque fois qu'un humoriste fait une mauvaise blague à laquelle tu n'adhères pas tu le catalogues raciste homophobe misogyne antisémiste mais tu sais quoi tu es en train de tuer le métier d'humouriste ça veut dire que les humoristes vont être en voie de disparition et ma foi chaque fois que tu dis une blague de suite tu vas te faire découper tu vas plus avoir un billet à un moment donné ça je veux te dire c'est dangereux c'est pour ça il faut se réveiller maintenant donc à un moment donné tous les frustrés ils veulent se faire un culé tu sais quoi on va créer une chaîne frustré TV ils veulent se la regarder en boucle ils veulent se faire les polémiques qu'ils veulent mais débranchez nous non parce qu'à l'arrivée c'est toujours aucun raison ils ont toujours le dernier mot et à nous là quand il fait le qu'avait refait l'homosexuel il s'était fait découper là lui il s'est fait licencié qu'est-ce que c'est on se promet ça me met une haine ces gens là t'as pas envie de rigoler ben suicide toi suicidez vous tous ensemble taillez vous les veines vous faites des réunions de famille je sais pas si t'as pas envie de rire dans ta vie détends toi la nuit ça tu rends fou allez les gars sur ce parti bonne journée la bise ciao ciao